Départ donc de cette première finale des championnats de France, Francière Poinacroche à l'orange, on peut les applaudir, les voilà partis maintenant pour 2500 mètres avec Orienton Martina qui s'est tout de suite emparé du commandement, alors qu'on vient bien qu'elle est dans son dos avec Jiren Pistabita, on est à l'extérieur avec le numéro 4 Klogen Fertrecker qui va tenter de venir, c'est Jiren Pistaturus qui patiente à l'arrière-garde actuellement en compagnie de la Kazak de Vitamine Debré et Pascarada. Les concurrents sont au fond de l'hypodrome dans quelques instaurés, pas de changement notable en tête avec toujours bien placé le numéro de Orienton Martina qui a des choses bien en main pour passer derrière le bois, alors que Jiren Pistabita est en seconde position, on est troisième maintenant avec Vitamine Debré qui a progressé et qui vient avec Cosford Perl qui est là également, les concurrents vont aborder maintenant un nouvel obstacle pour revenir vers le centre de la piste avec Orienton Martina qui a l'avantage, Jiren Pistabita qui est deuxième, Vitamine Debré, Vitamine Debré qui est troisième et qui vient au centre de Mankiren Kisakturus qui précède notamment le numéro 4 Klogen Fertrecker, on patiente à l'arrière-garde et on ferme la marche du coton actuellement avec Cosford Perl, Kazak Kuder, ils ont franchi la butte, Vitamine Debré qui est en seconde position, on est en troisième position avec Vitamine Debré qui précède désormais le 4 Klogen Fertrecker et toujours le numéro 3, il s'agit de Cosford Perl qui patiente à l'arrière-garde, les concurrents se dirigent vers la piste, qui sont en seconde position, les concurrents se dirigent dans quelques instants, et les voilà qui réapparaissent avec Orienton Martina, toujours à l'ublement en tête, avec Valentin Leclerc, juste devant Patistabita, Léa de David, on est troisième actuellement avec Vitamine Debré, qu'est-ce que Pascal Adda et Tomy Limerac, juste devant la sotte, qu'est-ce que Madame Cyprès, avec Iretis Acturus, juste devant le numéro 4 Klogen Fertrecker, qui sur la butte à l'évidente ressourcée, vient maintenant, on centre le peloton, se rapprocher, c'est le numéro 3, il s'agit de Cosford Perl qui ferme la marche du peloton, la concurrence se dirige actuellement vers une nouvelle diagonale, et ils ont franchi les fagots, avec toujours librement en tête Orienton Martina, Valentin Leclerc, et ceci depuis le début de l'épreuve avec Iretis Tabita qui vient librement en seconde position dans son dos, on est en troisième position, on a décalé avec Tomy Limerac, et Vitamine Debré, juste devant maintenant Iretis Tabita, avec le 4 Klogen Fertrecker et Iretis Acturus, et un 5-6 longueur plus long, ferme à la marche du peloton, avec Cosford Perl, Kazakuner, les concurrents qui vont franchir le groupe une nouvelle fois, avec Iretis Martina qui emmène le peloton, et ceci depuis le début de l'épreuve avec Vitamine Debré qui est deuxième, alors qu'on est en troisième position actuellement avec Klogen Fertrecker qui a regagné de nombreux rangs actuellement, et puis on vient avec Iretis Tabita, qui est devant Iretis Incurus, on est à distance maintenant avec Cosford Perl, les concurrents vont une nouvelle fois se diriger vers le fond de la piste, avec un nouvel obstacle en vue et pas de changement, en tête avec Orienton Martina qui emmène toujours le peloton et qui montre le chemin au reste de ses adversaires, alors qu'on est bien calé dans son dos avec Vitamine Debré, avec Iretis Tabita qui va tenter de venir également devant Klogen Fertrecker, la fois qu'ils ont franchi un contrebas, ils se dirigent maintenant vers une nouvelle difficulté, avec au centre de la piste, avec Orienton Martina qui a toujours l'avantage avec Vitamine Debré en seconde position, on est en troisième position actuellement sous du fait chirlandais, avec Klogen Fertrecker juste devant Iretis Tabita, c'est Iretis Acturus qui ferme la marche du peloton, alors qu'on a été arrêté avec Cosford Perl, ils ont franchi la bulle, se dirigent vers une nouvelle difficulté, avec Orienton Martina qui est librement avantage depuis le début, avec Valentin Leclerc, avec Vitamine Debré qui est en seconde position, c'est-à-dire que Passe Canada et Tommy Lirac sont dans la descente, pour se diriger vers le Egal en quelques instants, avant de réapparaître sur les pistes extérieures. Voilà les concurrents qui réapparaissent actuellement, avec Orienton Martina qui emmène le peloton, avec en seconde position Vitamine Debré, avec Klogen Fertrecker qui est en troisième position, juste devant Iretis Tabita, qui est bien placé en centre les pelotons, avec là ce Iretis Acturus qui est là également, les concurrents se dirigent une nouvelle fois vers la butte, avec maintenant Vitamine Debré qui attendait de faire l'intérieur à Orienton Martina, Valentin Leclerc a aussitôt répondu et reprend la tête actuellement le 2, Orienton Martina qui a l'avantage devant Vitamine Debré, avec Klogen Fertrecker qui est troisième, juste devant Iretis Tabita, et c'est toujours Kazak de Madame Cypré qui patiente à l'arrière-garde, Iretis Acturus et Margot Moisson, les concurrents sont une nouvelle fois vers le fond de la piste, avec Orienton Martina qui supporte le poids de la course et qui semble avoir toujours l'avantage, alors qu'on vient maintenant en seconde position, il met très la pression avec Vitamine Debré qui n'est pas loin, on est en troisième position avec Klogen Fertrecker qui a l'avantage devant Iretis Tabita qui tente de venir progresser actuellement, les concurrents reviennent devant vous actuellement avec Orienton Martina qui a 2-3 longueurs d'avance, sauf maintenant et qui va tenter de repartir depuis elle, il va rester un obstacle à franchir, Orienton Martina qui a supporté le poids de la course, Kazak de Rad-Sainvoire avec Valentin Leclerc, et aujourd'hui Vitamine Debré au poteau, Orienton Martina s'impose, Kazak de Rad-Sainvoire !